et coucou c'est les successeurs de disney et ça fait très bizarre et ben ça fait carrément très bizarre ça fait bizarre un certain temps ça fait un certain temps qu'on n'a rien fait et qu'on a créé la chaîne et qu'on a créé la dernière chose qu'on a fait c'était il ya quatre mois pour la petite sirène tu étais venu directement chez moi j'ai un doute regardez donc voilà donc on s'est dit on n'allait pas passer des jours et des mois à préparer une vidéo spéciale sans compter comment préparer une vidéo spéciale vraiment on n'allait pas dire on fait un goûter spécial ouais ouais donc on n'a pas eu trop trop de d'inspiration si mais sans compter que c'est mieux de papoter voilà c'est ça on s'est dit que du coup ce serait plus sympa de vous proposer une FAQ enfin voilà d'échanger papoter blablater sans prise de tête voilà tout simplement un petit moment tous ensemble voilà s'il ya une question qui vous intéresse plus plus qu'une autre si vous voulez revenir sur un point ou plus approfondir voilà on vous mettra les time codes en voilà comme ça si les premiers si vous voyez vous verrez directement si une question vous intéresse ou pas vous pouvez zapper en sachant qu'on va pas parler que de nous quand même je vais marquer une question avec une étoile pour dire il faut commencer par celle là parce que j'avais pas remarqué et donc c'est scienti vidéo qui a posé une question que tu vas halluciner parce que j'avais pas du tout fait lien quel effet ça fait de fêter nos dix ans l'année des cent ans de disney ah c'est marrant ça c'est pas faux bah c'est assez c'est une coïncidence c'est assez exceptionnel en fait de se dire que ouais c'est on n'y avait pas pensé du coup eh ben c'est très significatif parce que pour nous disney c'est quand même une grande partie de notre enfance et encore d'aujourd'hui moins il faut l'avouer on continue à être émerveillé on continue à être surpris on regarde pas avec les mêmes yeux bah c'est la vie en fait beaucoup de gens vont dire moi je les vois toujours avec les yeux d'enfant mais c'est pas vrai parce que moi j'ai vu des disney quand j'étais enfant que plus grand je n'ai pas aimé parce que j'ai découvert les scénarios et vice versa des disney que je me suis dit ouais je l'aime bien et qu'après en le regardant plus vieux je pleurais en le regardant donc non c'est pas c'est pas possible c'est enfin on va nous contredire on contredit tout le temps mais moi je trouve que c'est impossible t'as pas t'as pas le même vécu t'as pas t'as pas le même recul tu comprends pas quand t'es petit il y a des choses que tu comprends pas il y a des choses que tu comprends pas des mots des fois qu'on dit ah ouais il dit ça en fait le cochon en fait ils sont coques hein c'est ça donc ouais non on peut pas enfin moi je peux pas dire qu'on regarde les dessins animés avec les mêmes avec le vécu qu'on a eu tout ça en grandissant voilà pas la même vision des choses ça n'empêche pas d'aimer toujours mais bon par exemple dernièrement moi j'ai regardé le retour de jafar je me rappelle avoir adoré ce dessin animé étant petite et quand je l'ai regardé la dernièrement je me suis dit en fait il est pas ouf je suis tellement d'accord avec toi ça pourrait faire un limite une vidéo entière par rapport mais ça serait intéressant ça si le sujet vous intéresse de se dire tiens on note vécu avant et après mais je suis d'accord avec toi parce que je l'ai revu il ya un peu plus longtemps que toi mais je sais que je suis un grand fan de jafar avec maléfique ça se bataille un peu au niveau de du méchant préféré mais j'aime toujours autant le personnage de jafar dans le 2 j'aime beaucoup sa musique mais c'est vrai que les dessins ben voilà là par contre il y aurait moyen de se faire plaisir sur un clip clap j'allais dire un clip que oui un fait de pause voilà oui parce que quand on fait pause sur le truc et qu'on boit la gueule de jasmine non mais les traits sont très grossiers oui vous allez tout de suite nous dire les spécialistes que c'est pas le même studio qui l'a fait c'est disney qui est allé mais quand on est petit pour nous c'était pareil bah ouais tu regardes pas dans les détails qui c'est toi tu vois disney la suite d'aladin pour moi c'est trop bien pour moi c'était la suite d'aladin c'était pas ça saute aux yeux quand c'est moche d'où le fait qu'on ne voit pas un film avec les mêmes yeux en étant grand moi je sais qu'on montre à nos enfants à mon neveu par exemple qu'on connaît bien tous les deux je suis sûr qu'il verra aucune différence avec le dessin avec le 1 par exemple il verra un dessin animé pourquoi on est venu à parler ça c'est perdu dans le truc les 10 ans et les 100 ans de disney et ben ouais c'est vrai que c'est assez bah c'est c'est un truc de fou parce qu'on n'avait pas du tout pensé à ça de base quand on a créé la chaîne on n'avait pas calculé on savait pas que c'était les 90 ans on aura 10 ans il y aurait à disney aura 100 ans pas du tout mais c'est 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 presque beau voilà c'est sympa c'est melvin donc je lui fais une dédicace spéciale parce qu'on se parle depuis deux jours sur snap coucou melvin qui nous a posé une question très simple vraiment très simple qui va peut-être ressembler à d'autres mais quel est le prochain projet alors disons que c'est on n'a aucun projet immédiat même si je pense que notre prochaine vidéo sera notre avis sur la wish on va aller le voir tous les deux parce que moi je suis des styles à faire parce que notre grand cinéma le plus proche qui sort les films tout de suite il est à 60 kilomètres moi je suis du style à être capable de y aller mes princesses un peu moins donc du coup on s'est dit qu'on allait atteindre sans vouloir c'est bien ce que tu avais dit mais je pense que pendant les vacances de noël parce que là il sort là voilà ah ouais il sort dans les prochaines semaines je pense que peut-être même que cette vidéo va sortir il sera sorti parce que je veux prendre le temps de faire le montage et tout donc oui on ira le voir ensemble et c'est sûrement notre prochaine vidéo est ce qu'on va dire que c'est un projet non mais en tout cas on a on a vu sinon en projet on avait deux trois autres petites choses le problème c'est qu'il y en a au moins deux qu'il faut attendre l'été c'était des clips vidéo oui on vous en a déjà parlé donc voilà on clip vidéo parodie comme on a l'habitude de faire je sais pas si tu t'en souviens là j'ai un trou mais je le couperai au montage mais c'était ah oui avec ah oui celle là mais pareil c'est on essaiera cet été de les faire d'une façon ou d'une autre mais ouais et sinon et sinon bah toujours les mêmes petites choses que d'habitude c'est sûr mais en projet projet immédiatement non mais on en parlera parce qu'on a d'autres questions qui je sais va nous aider à répondre à cette question là du coup nous avons l'éligne qui nous dit qu'avez vous pensé du monde d'Avalonia de Buzz l'éclair et qu'est ce que vous attendez de wish c'est pour ça que je nous ai pas laissé aller trop loin dans wish parce que je savais qu'il y avait la question plus tard alors je te laisse commencer pour le monde d'Avalonia tu sais ça c'est assez sceptique j'ai je l'ai trouvé très bien fait beaucoup de couleurs beaucoup de les couleurs sont belles ouais faut l'avouer que c'est le truc qui attire dans la banque c'était pas mal pas mal d'humour aussi quand même finalement mais après l'histoire en elle-même je l'ai trouvé un peu classique voilà moi j'ai trouvé que c'était super classique et et le coup de la fin bah je veux pas spoiler je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu ou pas ouais mais tu peux dire ton ressenti sur la fin sans le spoiler ouais ça aurait dû faire waouh et en fait ça a pas fait waouh je suis trop d'accord avec toi donc un peu déçu finalement sur ce sur ce sur celui-ci alors que c'est dommage il avait plein de bonnes idées le premier héros principal homosexuel sans être trop mis en avant pour pas que les parents tombent dans les pommes dehors voilà et moi ça m'a fait pareil j'ai trouvé que l'idée globale était géniale mais j'avais deviné j'ai regardé j'ai regardé ce film avec jautis et on en a on s'est regardé on s'est dit ça c'est ça ça c'est si ça c'est ça la fin pour mon avis plus profond j'ai fait une vidéo seule du coup une princesse n'avait pas pu le voir à temps et j'avais pas on n'avait pas envie de on a jamais vu avec avec toi tu m'avais dit fait la vidéo tout seul et j'ai fait vous verrez en fiche du coup il ya une vidéo qui explique très bien ou en plus où c'était plus frais dans ma tête ouais si vous voulez aller la voir mais je suis relativement d'accord avec toi et ce que je trouve surtout dommage c'est le fait voilà que le personnage principal pour une fois est homosexuel voilà donc c'était vraiment le premier personnage et du coup bah ce soit un film qui soit passé à la trappe parce qu'il est oubliable et voilà ensuite pour base l'éclair j'ai pas vu pour dire il sort très bientôt sur disney plus peut-être que quand cette vidéo sortira et ben il sera déjà sorti sur disney plus si princesse le voie si princesse le voie que ça vous intéresse et que en vidéo en commentaire dans cette vidéo surtout voilà dites le et si vraiment princesse trouve qu'elle a peut-être quelque chose à en dire on en fera une vidéo spéciale mais moi c'est pareil j'en ai parlé dans une vidéo et je vais dire la même chose que pour avalonia du coup la mascotte de buzz l'éclair comme la mascotte d'avalonia c'est dommage que le film est pas plus fonctionné parce qu'ils sont géniales quoi je crois que c'est un espèce de bloc il s'appelle ou un truc comme ça dans le premier flac où on s'en éclair c'est socks je crois c'est le char au beau j'adore rien que pour socks il faut le voir pourtant au début je l'ai j'ai vu le film je dis mouef super encore une mascotte encore un chat parce qu'en plus toi les mascottes c'est vrai que tu les sens arriver à toi ben ouais et j'aime quand elles ont vraiment une utilité et là ça va elle en a une mais bon il ya des mascottes dans tous les films wish aussi d'ailleurs on en a voir certains même le petit mouton là certains même ils en ont deux et apparemment oui chez plein d'easter eggs à plein d'anciens disney à voir si c'est bien fait à voir et sinon buzz l'éclair j'en ai parlé aussi vous le trouverez en fiche je vais pas en parler une heure et ça sera beaucoup plus profond en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est dommage le truc principal alors c'est pas vraiment du spoil mais le truc principal je le dis dans la vidéo mais je le dis ici parce que c'est le truc le plus gros à retenir on nous dit au tout début du film ce film est ce qui a inspiré le jouet dandy c'est faux c'est impossible le personnage de buzz l'éclair qu'on voit dans ce film n'est pas le même ou sinon la personne qui a fait le film buzz l'éclair n'a pas fait n'a pas regardé les toy stories c'est pas possible ça a rien à voir vraiment je comprends pas pareil sans qu'il est très mis dans le temps le toy story on va dire qu'il est aujourd'hui dans les années 2000 par exemple dedans il ya un personnage homosexuel donc qui est secondaire mais qui est vraiment montré avec un bisou le personnage homosexuel des enfants voilà c'est très précis tu vois et c'est impossible que soit sorti à cette époque ce n'est pas possible c'est voilà c'est tout ce que j'ai à dire dessus et ce que j'attends de wish alors excuse moi mais je commence ils ont intérêt à pas se planter parce que ils écrivent en gros c'est le film qu'on prépare depuis 100 ans c'est le film où on a changé le mode d'animation pour justement moi tu es à poil moi pardon excusez moi pour les dix ans elle fait péter un bouton tous les dix ans un bouton va péter ça s'est passé il y a 84 ans quand cette princesse avait pas un décolleté trop plongeant ça s'est passé on la voyait avec le décolleté là bref moi j'ai un décolleté mais il est très serré cette vidéo est très adulte donc voilà je l'attends vraiment et en fait ce qui a pas fuité mais disney aime bien montrer maintenant les musiques des films avant que le disney sorte et là on a entendu la musique du méchant il ya un tik tok ou un instagram je sais plus qui tourne où on voit là une une fille une instagrammeuse sûrement qui fait à faire mal bah un truc qui prend au coeur tu vois et après tu as la musique du méchant de wish qui mais elle a l'air plat qui a l'air sympathique mais plate ouais c'est ça pas de pas plus que donc j'en attends beaucoup j'espère qu'il ne va pas trop s'appuyer sur les easter eggs dont tout le monde a l'air de dire super et tout machin j'espère qu'on va pas juste se taper un disney banal ouais et oui moi il y avait juste une petite remarque enfin au niveau des graphismes il avait l'air un peu différent oui et ben du coup je suis intéressé voilà par rapport à je suis intéressé intéressé après ouais comme tu dis j'espère qu'ils vont vraiment pas se planter qu'on n'aura pas un scénario trop bababa de toute façon vous inquiétez enfin vous inquiétez pas oui et non parce qu'on sortira la vidéo relativement tard mais dès qu'on le verra comme d'habitude on essaiera de se prévoir la soirée direct après pour l'avoir à chaud même si ça se finit assez tard c'est ce qu'on a fait pour la petite sirène on était à fond dedans et c'est comme ça qu'on vit le mieux parce que même nous je sais pas si ça t'est arrivé mais quand je retourne voir nos avis c'est trop marrant quoi des trucs on se dit ah ouais c'est vrai qu'on en a pensé ça c'est pour ça que cette chaîne elle est importante pour la plupart d'entre vous on sait mais pour nous aussi parce que c'est vraiment une petite page de notre vie donc c'est super intéressant de de voir tout ça et ça nous fait rire nos réactions donc voilà oui si des fois se revoir en vidéo c'est drôle et voilà voilà ce qu'on attend de wish excuse moi j'ai beaucoup parlé mais est ce que tu es relativement du même avec toi j'attends surtout les chansons parce que peut-être que j'ai entendu la musique des chansons voilà et que j'espère qu'il aura pas trop enfin qu'il faut arriver à doser au niveau des chansons quand même parce que ça part pas trop dans l'arène des neiges voilà bien sûr bien sûr parce que avec les musiques de la princesse la musique des princesses soit intéressante aussi oui en sachant que perso il faut quand je le vois au cinéma avec un contexte ça marque plus excepté vaiana où du coup on a eu la chance d'avoir reçu l'album de will of disney en avance et d'avoir entendu la musique du générique et du coup quand je me suis retrouvé le soleil vient danser je suis vaiana ta gueule excusez moi mais c'était pas du tout pareil non non c'est pas la même la musique du générique elle prenait au triple ah ouais mais moi limite libéré délivré je préfère la version générique aussi on va être obligé d'accélérer parce qu'on est enfin la vidéo sera voilà elle sera bien mais bon nous avons ludivine qui nous dit votre chaîne a 10 ans quelle est votre plus grande fierté et ou à l'inverse votre plus grande déception à ce jour ma grande fierté quand tu commences par la fierté allez on commence par la déception allez dis moi bah quand je regarde les on peut pas appeler ça une déception oui mais quand je regarde les toutes toutes premières vidéos ouais où je me dis mais c'était vide gauche droite droite gauche c'est ce qui fait que tout tourneront pas de on savait pas comment faire on parlait chacun notre tour ouais il n'y avait pas de scénario il y avait les notes avec écrit ce qui se passe et on se répondait après certains ont un charme après l'histoire après mais c'était drôle à faire et quand on se revoit aussi c'est marrant parce que voilà c'est comme ça qu'on a évolué aussi après mais c'est vrai quand tu te regardes au début c'est en tant que vidéo c'est plus devenu des vidéos vraiment cringe en fait ça nous fait rire mais c'est vrai on tombe à la place de quelqu'un qui nous connaît pas et qui tombe là dessus il y en a quelques unes qui dénotent comme la oliver et compagnie qu'on avait fait comme ça et qui pourtant est rigolote tu vois la belle au bois dormant aussi tu vois voilà mais alors d'autres mais bah oui après après on peut pas plus à une déception non plus mais non mais voilà moi en tant que déception et je pense que tu vas me rejoindre il y en a plusieurs mais c'est à chaque fois par rapport à la même chose c'est par rapport aux vidéos qu'on a dû annuler comme ce que je t'ai dit en dehors de la caméra tout à l'heure que du coup on va essayer de faire seul et l'autre aussi du coup la deuxième qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'il n'a pas fait beau au début de l'été et qu'après on a un peu zappé on a un peu fabule et tout ça c'est c'est pas vraiment des déceptions mais c'est plus voilà sinon après c'est plus au niveau de la post-production quand on se rend compte que le micro a déconné qu'on se rend compte des choses comme ça c'est l'occasion technique quoi voilà mais sinon déception en tant que tel tu enregistres le truc est effacé mais quoi non et sinon après c'est plus c'est marrant parce que ça ça concerne à la fois la chaîne aujourd'hui et la chaîne d'avant c'est à dire on a créé les successeurs pour être que tous les deux pour pas avoir besoin de plein d'amis qui n'ont pas le temps parce qu'ils ont des enfants parce que parce que parce qu'ils partent aux études et tout ça et au final après la chaîne a tellement marché qu'on s'est dit on va appeler des gens pour nous aider et après tous ces gens là ben nous donne pas de nouvelles ou eux mêmes pas le temps et du coup c'est une petite déception de se dire bah mince du coup on va refaire des des disney presque parfait ou des disney épisodes un peu moins bien parce que du coup bah telle ou telle personne va pas pouvoir venir ou pas pouvoir nous aider voilà mais c'est des aléas normaux ouais ouais voilà et sinon la plus grande fierté quand tu penses à la chaîne tu as plus grande fierté je me repense au début il y en a 101 oh il y en a 101 il y en a 101 c'est super je sais pas ouais le nombre d'abonnés qui est quand même assez conséquent et que c'est vrai quand j'envoyais à princesse pas du tout à une telle j'ai envoyé des photos alors que snap existait pas ou qu'on s'en servait à peine je disais genre tu me faisais des captures d'écran ou des trucs avec le nombre d'abonnés et tout tiens si je regardais les questions de la faq pour les cinq mille abonnés quand on a créé la chaîne c'était pas du tout en plus on l'avait dit c'était pour nous voilà c'était pour nous pour nous faire un plaisir et on n'était pas du tout est ce qui est marrant conscient en fait de l'impact ça pouvait avoir sur des gens qui nous regardent en fait il est quand on a commencé à nous reconnaître même dans nos animations dans un tout petit village paumé c'est vrai par rapport à l'union cité de la france que des 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 jeunes filles venaient mais vous n'avez pas une chaîne youtube c'est ça que princesse va en parc d'attractions et puis voit des gens c'est vous regarde bizarrement même en convention on a été invités mais on s'est dit qu'on personne ne reconnaîtrait le c'est vraiment fermé quoi surtout depuis tik tok instagram et tout ça youtube c'est compliqué de s'y faire un nom aujourd'hui je pense et du coup on a eu de la chambre notre malheur parce qu'en fait il s'est passé un moment où on a eu très peur parce que j'ai déménagé en fait et on s'est dit on n'aura plus notre décor on n'aura plus notre machin et ça fait qu'on a fait des vidéos que voix off et c'est à ce moment là où ça a fonctionné ou nos premières vidéos ont percé ou nos nouvelles vidéos ont percé ou enfin monstrueux quoi et puis après pendant le covid où j'ai fait des vidéos seul parce qu'on pouvait pas se voir où j'ai fait des parodies qui ont fait un million de vues des machins comme ça bubu il était vacciné maintenant il est mort non 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 j'ai des patins tu as une carence en fil ma chère oui je veux pas qu'on se dispute pute pute ma petite soeur wow où des gens nous voler nos vidéos et du coup moi je m'en foutais et d'ailleurs à une époque même avant nous on nous volait des vidéos en mettant une intro et une outro avec un truc abonnez vous mais en anglais et tout sur des chaînes spécialisées pour les enfants mais enfin c'était non ouais ouais c'était et en sinon oui un coup de coeur comme ça je dirais notre vidéo de bernard et bianca au pays des kangourous ouais avec j'autis mon père et mon beau frère et du coup avec safira et fanfait et meiko et j'autis avec tara m'ét chaudron magie on trouve beaucoup le côté musical parce qu'on est plusieurs il ya une plus grande organisation aussi voilà c'est ça le truc et bien sûr certains disney pisos comme celui de mulan et la illumination Sur cette aire, tout peut être épique Oh non, elle va pas faire ça Oh Ah, du sang C'est affreux Tous ces chevaux Tous ces chevaux qui sont morts Comme celui de Poker & Taze Qu'est-ce que tu penses de cette musique Elle est pas mal quand même Comme ça Celui de Mulan, il est Moi c'est le bêtisier Oh là là, ouais Mais qu'est-ce qu'un canon C'est moi Et bon après, c'est pas vraiment le truc Mais je vais le répéter, je l'ai déjà dit et redit C'est que la chaîne a vraiment Je sais peut-être pas trop pour toi Comme t'es On est tous les deux sur la chaîne Mais c'est vrai que c'est moi qui gère un peu C'est toi qui est clairement Tout ça Donc du coup, j'ai rencontré des gens Qui ont changé ma vie Tu vois, j'aurais pas rencontré Jotis J'aurais pas rencontré Meiko Qui est pratiquement mon meilleur ami aujourd'hui Tu vois La chaîne a vraiment fait quelque chose dans ma vie Ma vie ne serait vraiment pas la même Bon toi, voilà Tu connais bien Meiko Tu connais bien etc Mais je pense que là-dessus La chaîne a plus impacté ma vie à moi Je pense Même si tu t'es fait Voilà Même si Moi j'ai impacté ta vie Sans vouloir me dire Je t'ai jeté des fleurs J'ai impacté sa vie d'un côté Parce que je t'ai fait rencontrer Des soeurs Wi-Fi Qui font partie Pratiquement de tes meilleurs amis Aussi maintenant Voilà Donc il y a tout un truc comme ça Dans la vie Où Tu m'as fait rencontrer Ton ex belle-sœur Qui a participé À Ghost Aspirateur Etc Et un cheminement qui fait dans la vie Les uns les autres On se dit S'il y avait un truc qui n'avait pas été là Moi franchement Il n'y aurait pas les successeurs Je ne sais pas Je ne sais pas où je serai Je ne serai pas où je serai Ah oui Tu vois Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça se serait déroulé Et ça pour moi c'est important Parce que je sais que j'ai aussi On m'a aussi Parce que c'est grâce à toi Quand même que la chaîne existe Parce que je ne l'aurais jamais fait tout seul Oui mais De base De base C'est toi qui as eu l'idée Oui mais Je ne l'aurais pas fait sans toi Donc c'est un duo C'est vraiment tout un truc Et on a fait Se rencontrer des gens aussi Aussi Dans la chaîne C'est vrai Vraiment Je pense à Célia et Meiko Je pense à Meiko et Jotis Je pense à Je voilà Je suis fier de ça Rien que de ça Je suis content Ça a mis longtemps Mais c'est la vidéo des 10 ans On ne sait pas si on fera la vidéo des 20 ans Parce qu'on aura 43 ans Bref Voilà Donc il faut dire tout ce qui est dans cette vidéo Parce que ça peut être On ne sait pas Une des vidéos les plus importantes de la chaîne Putain là t'es dans 10 ans On a que Non mais non mais je vais bloquer là-dessus Oui donc Voilà Désolé J'ai foutu le seum Donc du coup Merci Ludivine Donc j'ai dit toute la fin Merci Ludivine on est vieux Et question de scientif pour revenir D'autres créations de votre part Que l'on peut suivre ailleurs Et bien oui Parce que Sur TikTok Sur TikTok Je fais un peu de tout et de n'importe quoi Je parle un peu de Disney Je fais des petits montages Par rapport à la chaîne Je fais de Voilà J'ai même fait la vidéo En plusieurs parties Du montage de la vidéo De la Du montage de Lego De De la maison D'Ocus Pocus Donc si ça vous intéresse Vous pouvez aller sur mon TikTok Ça sera en description etc Donc c'est vraiment tout mélangé Je parle de mes passions De tout et de rien Sur Instagram Si vous voulez J'y suis Mais je fais beaucoup plus C'est plus mon côté drague dessus Mon côté théâtre Où je Où je me maquille Où je me déguise Et tout ça Donc c'est un peu sorti Des successeurs Parce que sinon Si je parlais des successeurs partout Voilà Et Facebook Et là Comme énormément de gens N'y vont plus Je sais pas si on va le tenir On va le garder ouvert Mais il faut pas s'attendre A avoir des posts Et des machins Toutes les nouveautés Et tous les machins Que ça suive les autres Voilà Que les autres réseaux sociaux Et n'hésitez pas aussi A suivre la chaîne Princesse Poussière Qui risque de vraiment Qui risque de vraiment Si on se remet à faire Des trucs totalement Deurs Disney Qui vont aller dessus Des parodies Des machins Des trucs Voilà De toute façon Je suppose que les gens Qui regarderont cette vidéo Seront surtout des gens Qui s'intéressent à nous Plus qu'à Disney Il faut dire ce qu'il y est C'est vrai que Donc j'imagine pas Qu'il va faire des milliers de vues Mais je sais que les fans Premiers de la chaîne Vont être très contents Et j'imagine que c'est Une vidéo très riche Pour vous Et ça c'est relativement cool Cette vidéo va sûrement être longue On a prévu D'ailleurs si tu veux boire Ou autre N'hésite pas On est tranquille On a un petit gâteau Un petit machin Donc on se gênera pas On a des petits poissons Qui nous massent les pieds Voilà Donc voilà Donc n'hésitez pas TikTok TikTok si vous voulez Un peu de tout Mais c'est surtout moi Instagram Surtout sur mon côté Drag Théâtre Et du coup Princesse Poussière Pour si on fait des projets En dehors Qu'on ne fera peut-être pas La pub À part sur Facebook On n'en fera pas la pub Sur la chaîne Parce qu'on va rester Voilà Ce qui nous empêchera pas Bien sûr Sur les successeurs de Disney Enfin les successeurs Peu importe Où on postera quand même Des choses qui peuvent avoir Un rapport avec l'enfance Par exemple Les deux clips Qu'on veut faire Il n'y en a aucun des deux En rapport avec Disney Non Donc voilà Mais de toute façon On a bien déjà posté des trucs Qui n'ont pas forcément En rapport avec Nintendo Juste par rapport Au monde de l'enfance C'est ça Est-ce que vous avez pu voir Once Upon a Studio ? Est-ce que tu l'as vu du coup ? C'est le fameux court-métrage Des 100 ans Non je ne l'ai pas regardé Et moi je l'ai vu Je ne comprends pas La hype qu'il y a autour Je suis content Mais c'est ni plus ni moins Que tous les personnages de Disney Qui se courent après Pour se dire Allez vite 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 Allez vite vite la photo Il y a un côté nostalgique Par rapport à la musique De La Bonne Étoile Voilà Le fait est qu'il y a absolument Tous les personnages Apparemment il y a absolument Tous les personnages de Disney dedans Mis à part tous les personnages de Pixar Qu'ils considèrent comme à part Mais sinon apparemment Ils y sont vraiment tous On voit le Seigneur des Ténèbres On voit Ralph On voit Ils vont même Je suis trop content Parce qu'il y a un personnage Qui fait partie de mon enfance Dont je n'ai jamais parlé Parce que je ne suis pas fan Des films qu'ils ont fait autour Mais Garfield Et c'est marrant Parce que Ralph confond Mickey Avec Garfield Donc j'ai trouvé ça mignon Il dit oh Garfield Des oeuvres Slash Scènes Slash Chênes Pardon Slash Chênes Émissions à recommander Je te laisse commencer Parce que j'ai beaucoup Pas coté déjà Des oeuvres Des chaînes Des films Des émissions à recommander On a toujours pas fini Dexter Dexter ouais Moi c'est un truc Que je recommanderais aussi On a fini Désenchanté Enfin j'aimais bien l'univers en fait Voilà Je trouvais que c'était un peu Médiéval fantastique Humour Voilà Mélange Mélange Ça fait un peu mélange Sous Spark et Simpson en fait Bah oui C'est bien le créateur des Simpsons Oui exactement On regarde Ink Master en ce moment On n'est pas en trop C'est une émission de tatouage Donc c'est pas grave Voilà Retour à l'instinct primaire C'est l'histoire de gens à poil Qui n'ont plus rien Et j'ai pas regardé Quatre mariages pour une lune de miel Dernièrement Ça c'est mon côté fille Non mais elle est vraiment conne celle-là Voilà Moi j'irai dormir chez vous Ça passe pas Je sais même pas sur quelle chaîne ça passe C'est peut-être RMC Ou des trucs comme ça J'aime beaucoup le concept de cette émission Et la personne qui présente Je suis pas trop trop télé en fait Donc Moi c'est pareil la télé Je la dis pratiquement pas Si sinon le midi je regarde Tout le monde veut prendre sa place Ça passe le midi Alors moi ça va être long Et à la fois pas long Si tu veux boire un coup Vas-y je bois Parce que la pauvre Elle m'a dit qu'elle avait soif en arrivant Elle a pas ouvert sa canette Ça fait 40 minutes Des oeuvres, chaînes, émissions recommandées Alors déjà il y a un truc Il faut que je parle C'est pas censé pétillant Il y a un truc Il faut que je parle ici Parce que moi j'en ai jamais parlé Déjà une chose Le Seigneur des Anneaux Je me suis replongé dedans Ah mais ça c'est un film ça Oui oui mais je veux dire C'est une oeuvre Vous auriez pu vous le recommander aussi C'est une oeuvre Mais je recommande de le re-regarder Si vous l'avez vu plus jeune Parce que moi je l'ai revu Un peu plus âgé Récemment Et je me suis replongé dedans J'ai embêté Princesse Mais j'ai envoyé des vocaux tous les jours Je me suis dit Elle va me détester Mais il faut s'intéresser Et être curieux S'il y a un truc Vous dites Qu'est-ce que c'est Aller sur Wikipédia Il y a tout un univers derrière Mais moi ça m'a fasciné Ah mais t'as de quoi faire Ah ouais Mais là je pourrais faire une vidéo Tu t'en poses des questions et tout Et d'ailleurs Mais c'est incroyable Tout ce qu'on sait pas Et que les films réussissent très bien A en parler Mais sans nous faire Trop nous poser de questions Pour que le film reste cohérent J'ai adoré Franchement j'ai adoré Je vais pas trop en parler là Parce que Le Seigneur des Anneaux C'est pas un truc qu'il faut vanter Narnia Pareil Vraiment si vous connaissez pas Ou c'est trop vieux pour vous Allez Surtout le premier Oh la la Le premier il vient Oh la la Et puis bientôt il va y avoir une série Netflix Et je suis très curieux Bah ouais moi aussi Je suis très curieuse de voir la série Très curieux Donc je vais pas aller plus loin Parce que je peux en parler très longtemps Mais Le Seigneur des Anneaux Franchement il faut foncer Parce qu'il y a plein d'autres Moi j'aimerais bien quand même Arriver à lire les livres Moi aussi je commence de plus En plus à me tâter Limite j'aurais Vous allez me tuer Mais j'aurais tendance A plus vous diriger Vers Le Seigneur des Anneaux Qu'Harry Potter Parce qu'Harry Potter Ça reste quand même Au départ écrit pour les enfants Ça ne veut pas dire Que c'est que pour les enfants Mais au niveau Au niveau complexité De l'univers quand même Le Seigneur des Anneaux Il y a plein de choses Plein de choses L'araignée en fait C'est la fille d'une autre araignée Qui était en fait L'incarnation des ténèbres Dans le monde des elfes Enfin Je pourrais en parler des heures Donc je vais pas en parler là Si vous voulez J'en parle C'est une autre vidéo Voilà Et puis je sais même pas Si vous voulez que j'en parle Pareil n'hésitez pas Mais j'ai adoré Et puis j'ai même appris Des trucs à princesse Elle m'a dit Oui mais tu sais Et puis on a échangé Génial Il y a quelque chose Sur lequel je suis tombé Que je vais obligatoirement Faire une vidéo Parce que je pense Que les fans de Disney Qui cherchent quelque chose D'auti fantastique Et en même temps Plus terre à terre Et quand même totalement Il faut être dans le côté cinéma Pour comprendre Que j'ai découvert récemment C'est dans le cinéma indien J'ai découvert des films Bon la plupart sont pas doublés Mais Je suis tombé dedans Ma pauvre Mais c'est magique C'est magique Voilà Mais c'est magique Parce que t'as le côté Chanter quand même C'est long tu vois Mais il y a le côté Où ça va loin dans quelque chose La musique est bien écrite Et c'est Absurde Parce que c'est des trucs Qui ne peuvent pas être réels Mais en même temps Dans les Disney Qu'est-ce qui peut être réel C'est vrai Et puis Ah ouais vraiment Il faudra que je vous fasse J'en avais vu 2-3 Des films indiens Et ouais Ah il faudra que je vous fasse Une vidéo C'est particulier Mais c'est sympa à regarder C'est particulier C'est vrai Et même moi au début J'étais Mais après tu te dis Mais c'est magique quoi On sait qu'on regarde un film Alors pourquoi pas Aller à fond Dans un truc C'est vrai Et franchement Ça marche Donc voilà Émission recommandée Bon je suis obligé De faire mon défenseur LGBT Mais je suis obligé De vous conseiller Drag Race Et j'ai jamais regardé moi du coup France En France Parce que voilà On est plus impliqués Et vous n'êtes pas obligé D'être LGBT Pour le regarder Et mon beau frère Et ma belle soeur Qui sont 100% hétéros Ils adorent Mais ouais Moi j'aurais bien aimé le regarder Mais ça passait vachement tard le soir Et ben c'est en replay Gratuit sur France TV T'as juste une pub au début Et c'est franchement génial C'est franchement génial Vraiment Vous voyez le passé De gens qui ont souffert Et qui voient que Que le drag C'est pas que Des hommes qui se déguiment en femmes Ou des femmes Qui se déguisent en hommes C'est bien plus que ça Princesse En faisant Princesse Mag Elle fait du drag Le drag c'est quoi ? C'est être un personnage Moi tout de suite Là je suis Je suis en drag en fait J'ai eu des épaulettes Je me suis maquillé Le drag C'est pas que juste On est des homos Et on se déguise Ça a rien à voir Et c'est génial Et puis en plus On est impliqué Par rapport au fait Que ce soit français Et je peux pas m'empêcher De le conseiller Parce que C'est le seul truc Français Que je trouve intéressant Voilà Qui est pur Qui est Vraiment Ouais Vraiment là dessus Je le conseille Chaîne Youtube Je peux pas dire Je suis toujours autant fan Du joueur du grenier Et de lâcher Bon Miloulette Elle fait plus de vidéos Mais c'est la chaîne Qui m'a inspiré C'était une youtubeuse Qui faisait du Minecraft Et j'étais à fond Et c'est ça qui m'a donné envie De créer Dina et Saphira A l'époque Et qui m'a donné Ouais je vais faire après Et vraiment là dessus Et puis il y a plein Et puis un autre truc Que je vais passer très vite C'est que Quand j'étais petit Je ne supportais pas Des films d'horreur Je trouvais qu'il n'y avait Aucun intérêt Et il y en a certains Qui n'ont aucun film d'horreur Mais depuis peu Depuis deux ans Je me suis mis au film d'horreur Mais les sagas Michael Myers Mon méchant préféré Machin J'ai radé tous les Chucky J'ai pas radé les Annabelle Les machins J'aime pas trop J'aime bien quand il y a Un grand méchant Donc les vendredi 13 Chucky Il y a plein de films comme ça Que j'ai radé récemment Et je conseille vraiment Au bout d'un certain âge Et je suis content Les Sceaux aussi Je ne pensais pas à les Sceaux Je ne les ai découverts que très tard T'as regardé ? Ouais Mais en fait Figure-toi que C'est pas ce qu'on pense en fait Il y a un fil conducteur Il y a un fil conducteur Il y a un twist à la fin De chaque film Et il y a Même si Il est sorti Même si oui Il y a du gore Quand on connait La mentalité du méchant Il y a du gore Oui Mais c'est que des gens Qui le méritent Donc Ouais Donc du coup Il y a un côté Ouais c'est horrible Ce que je regarde Mais il le mérite quand même Ouais voilà Et je suis vraiment content De les avoir découverts très tard Comme ça j'ai pu tous les rader très vite Et les Chucky Oh là là Mort de rire C'est plus d'érision Le Chucky maintenant Ouais 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 Mais franchement Je peux pas m'empêcher De vous conseiller Au bout d'un moment Si J'ai encore du mal Avec les films de requins Mais voilà Cette vidéo va vraiment être Cette vidéo va vraiment être Ah non mais j'ai radé Les tornados récemment C'est ridicule J'en ai radé un ou deux Oh Mais c'est volontairement Une parodie Big shark Des trucs comme ça Ah ouais mais du style T'as une tornade avec des requins D'accord ok Et au bout d'un moment La tornade passe dans un truc électrique Et puis tu vois les gens La télévision C'est devenu Une Shark Electro Nado Non t'es quoi ? Après Ça va ramasser de la terre C'est une Houch Nado Quoi ? Et après ça va avec des titres Alors c'est une Tiger Shark Nado Mais c'est assumé Que c'est une parodie En fait c'est un scary movie C'est ça C'est ça Il faut le voir comme ça Et c'est Par contre voilà C'est pas très prenant Mais j'en ai vu un ou deux Ça m'a fait rire Mais Et par contre Celui que je voulais voir Dernièrement Et on s'est dit Mais il est sur Disney Plus C'est la colline à des yeux Oh Et Et le cas il m'a dit Mais regarde pas ça Du coup ça m'a Bah j'ai pas envie de le regarder J'ai peur Il paraît qu'il a traumatisé Pas mal de gens Du coup j'ai peur Mais après attention Moi quand j'étais plus jeune J'étais con Je voyais les films d'horreur Comme c'est du gore Pour du gore Il faut être pervers Pour regarder ça Et j'ai commencé à regarder Je sais plus par laquelle J'ai commencé Ouais c'est la suite De Sadako et tout ça Mais c'est juste Que ça devient n'importe quoi Mais dans beaucoup de films Ça fait ça Et au final Il y a vraiment Il faut regarder plus ces films Pas pour voir du gore Ou pour voir des morts Il faut regarder ces films Pour voir vraiment Comment est-ce qu'ils ont Instauré d'ambiance Comment ils ont Non mais c'est pas ASMR Ouais c'est ça Donc vous regarderez probablement Cette vidéo en plusieurs fois T'as vu c'est intéressant Ça me goûte en même temps Donc oui vraiment là-dessus Les films d'horreur Voilà je leur ai donné Une deuxième chance Et je suis vraiment content Parce que Parce que Maintenant que je suis plus grand Je fais pas de cauchemar la nuit Enfin Ou pas sur ça Etc Bah pas trop moi maintenant Je me suis Voilà Bah on évolue dans la vie aussi Et du coup Parfois Le peu de fois où ça me surprend Je suis Et puis je suis morte de rire après J'ai mis du temps à vieillir Et en même temps J'ai déjà vu d'en mettre Donc voilà Pour cette Rien d'autre à rajouter C'était assez long Mais si tu regardes Les Annabelle Moi je les avais bien aimées Quand même Pourtant je suis pas très poupée Et bah Annabelle C'est inspiré de Chucky En version un peu plus sérieuse Parce que le premier film De Chucky C'était pas pareil quand même Ah ouais C'est après où ça part en dérision Mais ça part bien Dans la dérision Donc le personnage Mais moi Mais je mourrais de rire Et t'as regardé les ça ? Le coup ? Euh oui Il faudrait que je vois les premiers Parce que le dernier Ça m'a Ouais c'est vrai Pas Bah par rapport à d'autres en fait Par rapport à d'autres Emblèmes de l'horreur Et bah ça m'a pas autant D'accord Voilà Pareil si vous voulez Qu'on approfondisse des choses N'hésitez pas à le dire On en parlera peut-être pas Sur cette chaîne Surtout en ce qui concerne Les films d'horreur Mais pourquoi pas Sur Princesse Poussière Faut pas hésiter Et enfin pour terminer Scientine nous a dit Ne suis-je pas Une abo pénible A envoyer toutes ces questions A 3h du mat A 3h du mat On a fini la première feuille Aristote 2 Sous-titres par Jérémy Diaz